Bonjour à tous, je fais cette vidéo en rapport avec la situation sanitaire mondiale du moment et qui n'épargne également pas notre pays, le Gabon. Donc, cette vidéo est destinée à interpeller les autorités sportives du Gabon par rapport à la prise en compte des joueurs professionnels de football du Gabon. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours de circonstance à la Nation du Président de la République, chef de l'État, M. Salih Bougou-Ridimba, qui a énoncé plusieurs mesures d'accompagnement pour la population gabonaise. Et, à l'écoute de ce discours, je me suis interrogé sur le sort qui est réservé aux footballeurs professionnels du Gabon. Lorsqu'on sait que ces derniers ne disposent d'aucun statut juridique, les contrats ne sont pas respectés ou n'existent pas dans les clubs, ils ne cotisent pas à la CNSS, ils ne sont pas reconnus à la CNAMGS, je me suis demandé, donc, comment les autorités comptent-elles faire pour que ces joueurs professionnels de football du Gabon soient éligibles aux mesures d'accompagnement énoncés par le chef de l'exécutif. Je vais apporter ma pierre à l'édifice pour que cela puisse se faire, si tant est que la proposition, les propositions que je fais maintenant, et qui s'adresse dans un premier temps au ministère des Sports, puisque c'est elle qui représente le gouvernement dans le domaine du sport, afin que cette dernière interpelle la Fédération Gabonaise de football, les clubs professionnels de première et de deuxième division, les associations d'intérêt du sport, que sont l'ANFPG et l'AFG, qui s'occupent de la défense des droits des footballeurs professionnels, afin que tous les éléments d'identification des athlètes et des encadreurs leur soient communiqués pour la prise en charge dans l'exécution des mesures qui vont être appliquées par le gouvernement. C'est important car nous savons très bien que les footballeurs professionnels sont des Gabonais économiquement faibles, disons-le. C'est l'expression qui s'y écarte, c'est la réalité. Et qu'aujourd'hui, face au coronavirus, ils sont en danger, car ils ne sont reconnus nulle part. Et c'est pour cette raison que j'invite toutes les parties que j'ai citées à se mobiliser afin que, comme l'a dit le président de la République, personne ne soit publié. Les footballeurs professionnels et les encadrements techniques de tous les clubs et même des équipes nationales ne devraient pas être publiés. Ce sont des Gabonais qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des familles, qui ont des responsabilités et qui ont des charges. Il faudrait que ces mesures leur soient profitables. Je vais également, par cette occasion, demander à tous les anciens footballeurs, toutes les générations confondues, de se retrouver afin d'apporter leur sagesse, leur expérience, leur avis, pour que tous puissent bénéficier de ces mesures. Car même ces anciens, on le sait tous, sont également des Gabonais économiquement faibles. Donc, la grande famille du football, je vous invite à vous retrouver, à vous regrouper, à faire corps ensemble, à être solidaires dans cette situation inédite. car nous devons tous vaincre, à travers la solidarité, à travers un esprit de responsabilité, le coronavirus. On ne sait pas combien de temps cette pandémie, cette situation va durer. Il est important que nous la traversions tous, en toute sérénité. Je ne peux pas finir cette vidéo sans vous demander de continuer à respecter les mesures qui sont prônées par le gouvernement. Les mesures barrières, le confinement par sérototal, c'est selon. Car cela vous permettra de ne pas mettre en danger votre vie et la vie des autres. Je vous souhaite à tous bon courage, que Dieu nous protège et à très bientôt.